Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'oeuvre du destin de Zee Magik. Je vous parle de la suite de là où on s'est arrêté précédemment. Prita va relater à sa mère le malheur qui est arrivé à la famille Lutra, celle-ci va l'interdire d'y retourner pour les aider, mais elle va décider d'y aller. TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zee Magik. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Karan se disputait avec Pritvi et il voulait se battre avec lui, mais Raki l'en avait empêché et l'avait emmené à côté. Pritvi qui était resté au salon disait à Kritika qu'elle l'avait trahi quand elle avait décidé de choisir Prita au lieu d'elle ce jour-là. Quand on l'a arrêté, elle va payer pour ça. Pritvi de son côté est préoccupé par l'état de Mahesh et craint que Pritvi ne l'empêche de recevoir des soins médicaux. Elle demande à Karan de trouver Rishab, car il est le seul capable de gérer Pritvi. Karina et grand-mère soutiennent également cette demande, soulignant que Rishab est plus expérimenté et mature que Karan pour gérer la situation. Karan part à la recherche de Rishab. Pritvi de son cause avec Sherlock, il est satisfait de la situation actuelle. Il pense que l'absence de Rishab et de Prita l'a laissé libre de régner sur la famille Loutra. Cherline le rassure en lui disant que Prita ne reviendra jamais et que l'heure, mauvaise face, est terminée. Cependant, elle le met en garde contre un nouveau danger imminent qui sera bientôt résolu. Prita de son côté est en train de marcher dans les rues, elle est bouleversée par les événements de la journée. Elle se demande comment Mahesh a pu devenir malade mentale et comment Pritvi a pris le contrôle de la maison Loutra. Shrishty retrouve Prita et rend dans la rue et la ramène à la maison. Prita est réticente à parler de ce qu'elle a vécu, mais Shrishty la persuade de se confier à elle. Pritvi et Cherline discutent de leur plan pour prendre le contrôle de l'entreprise Loutra. Cherline lui demande d'arrêter d'être trop proche de lui, elle est toujours considérée comme la belle-fille aux yeux de la famille Loutra. Pritvi est satisfait de la performance de Cherline en tant que belle-fille attentionnée. Il la met en garde contre Karan, car son intérêt pour l'entreprise pourrait menacer leur plan. Pritvi révèle à Cherline qu'il administre un médicament à Mahesh qui le rendra progressivement fou. Cela permettra à Pritvi de garder le contrôle de l'entreprise car tout le monde le croira instable. Il est en train de transférer des parts de l'entreprise à son nom, s'assurant ainsi de posséder au moins 50% des parts en cas de décès de Mahesh. Cherline s'inquiète des conséquences de la mort de Mahesh. Pritvi la rassure en lui expliquant que, dans ce cas, les parts de l'entreprise seraient divisées entre ses fils. Prichab et Karan en posséderaient chacun 50%. Cherline compte sur Natacha, une certaine fille qui est chez les Loutras, pour obtenir sa part de l'héritage. Natacha de son côté est obsédée par l'idée de devenir une star des réseaux sociaux. Elle réalise une vidéo de danse et est déçue de n'avoir gagné que 5 followers. Cherline la rassure et lui conseille de se concentrer sur Karan, qui est déprimée et vulnérable. Elle voit en lui une source d'argent facile. Chez Prita, grand-mère, Janki et Sarla discutent de Prita. Sarla est reconnaissante à grand-mère pour avoir prié pour le bonheur de Prita. Janki remarque l'arrivée de Prita et lui suggère de se rafraîchir avant le dîner. Grand-mère suppose que Prita préférera manger le plat chinois commandé par Shri Shti. Sarla demande à Prita si tout va bien. Prita répond qu'elle est juste fatiguée par son travail. Grand-mère souligne que les choses ont beaucoup changé depuis deux ans. Prita, visiblement troublée, se retire dans sa chambre. Janki pense que Prita est tendue et qu'elle ressasse ses souvenirs du passé. Sarla est d'accord et pense que Prita a besoin de temps pour s'adapter. Chez les Loutras, Natacha et Cherline voient Karan dans sa chambre en train de travailler. Natacha demande à Cherline de les laisser seules car elle ne peut pas séduire Karan en sa présence. Cherline est consciente que Karan n'a aucun intérêt pour Natacha, mais elle la laisse faire. Natacha essaie d'impressionner Karan en faisant des erreurs volontaires pour qu'il la corrige. A son retour, Cherline la met en garde contre son obsession de la danse et lui conseille de se concentrer sur des objectifs plus réalistes. La nuit, Prita et Raki font le même rêve horrible. Prita revit son expulsion de la maison Lutra et les insultes de la famille. Raki de son côté se sent coupable de ne pas pouvoir la voir. Prita se réveille en sursaut et appelle à l'aide. Shrihti se réveille et accourt auprès d'elle. Shrihti, Sarla, Janki et grand-mère se précipitent à son chevet. Prita leur dit qu'elle ne veut pas retourner à la maison Lutra et leur demande pourquoi Raki n'était pas avec eux. Sarla est inquiète et demande à Prita de clarifier ses paroles. Raki est également bouleversée par un rêve dans lequel elle voit Prita debout sous la pluie à l'extérieur de la maison Lutra. Elle demande à Karina pourquoi elle n'a pas pris la défense de Prita. Karina lui explique que les rêves reflètent les pensées de la personne et que Raki a simplement vu Prita parce qu'elle pensait à elle. Raki veut aller voir Mahesh, mais Karina la met en garde contre Pritvi et ses réactions. Malgré ses craintes, Raki est déterminée à voir son mari et Karina l'accompagne chez Prita. Sarla est furieuse que Prita continue de penser à la famille Lutra après tout ce qu'ils lui ont fait. Elle lui ordonne d'oublier ses gens et de passer à autre chose. Shri Shti et Janki tentent de calmer la situation, mais Sarla est déterminée à protéger sa fille. Elle serre Prita dans ses bras et lui dit de ne plus jamais penser à la famille Lutra. Prita s'endort, épuisée par l'épreuve. Raki et Karina se rendent dans la chambre de Mahesh. Elles sont choquées de le voir enchaîner et terrifié. Raki essaie de le calmer, mais il la repousse. Pritvi arrive là et ordonne aux gardes de frapper Mahesh. Raki tente de le protéger, mais elle est également blessée. Pritvi menace de renvoyer Mahesh dans un asile si Raki et Karina ne le laissent pas tranquille. Sherlyn se félicite de l'efficacité de la drogue sur Mahesh. Elle affirme que Pritvi peut détruire la famille Lutra s'il le souhaite. Le matin, Sarla est toujours en colère contre la famille Lutra. Elle veut révéler à Prita la vérité sur Pragia, pensant que cela l'empêchera de faire les mêmes erreurs. Chez les Lutras, Sherlyn feint de prendre soin de Raki et lui suggère de consulter un médecin. Kritika emmène Raki de force chez le médecin. Pritvi de son côté est furieux que la famille Lutra n'ait pas compris son avertissement. Il promet de leur donner une leçon et de leur prendre encore plus d'argent. Pritvi demande à Sherlyn ce qui s'est passé avec Raki. Elle lui demande de faire attention à l'infirmière Mona car elle a blessé Raki en la frappant. Sherlyn explique que Raki est la seule à l'aider et que les autres membres de la famille ne l'aiment pas. Chez Prita, Sarla dit à Prita qu'elle va lui parler de Pragia. Prita lui demande si elle a rencontré Mahesh et lui raconte comment Pritvi a pris le contrôle de l'entreprise. Sarla s'exclame que Prita ne doit pas penser à la famille Lutra plus qu'à sa propre famille, car c'est ce que Pragia a fait et cela lui a causé beaucoup de douleur. Elle explique que Pragia a combattu pour sa famille, mais qu'elle a fini par se retrouver seule. Sarla demande à Prita comment elle peut se battre contre Pritvi lorsqu'elle est seule et que personne n'est à ses côtés. Sarla est convaincue que Prita ne peut pas faire face à la situation chez les Lutras, elle la supplie de ne pas retourner dans cette maison et de lui promettre qu'elle écoutera sa mère. Prita, incapable de voir sa mère pleurer, la serre dans ses bras. Kritika emmène Raki à la clinique pour voir un physiothérapeute. Prita arrive à la clinique et demande à l'infirmière de s'occuper de sa place car elle pourrait être en retard le lendemain. En sortant, elle est choquée de voir Raki et se cache immédiatement. Raki demande à Kritika de ne pas dire aux médecins qu'elle a été blessée par le ce qui s'est passé la nuit dernière. Kritika comprend que Raki ne veut pas que quiconque sache comment elles sont maltraitées dans la maison. Elle est bouleversée par l'état de Maëch et par le traitement cruel que Pritvi leur inflige. Prita se tient derrière la cabine et entend la conversation entre Raki et Kritika. Elle est en larmes et Raki a le sentiment que quelqu'un est présent. Le docteur Joui entre dans la cabine et demande qui est le patient. Raki et Kritika s'assoient devant elle. Pritvi de son côté est préoccupée par l'état de Maëch et veut que Karan épouse Natacha le plus tôt possible. Il ordonne à Sherlyn de suivre le même plan qu'elle a utilisé pour épouser Richard. Elle doit organiser une fête d'anniversaire pour Karan, le souler et le mettre dans la même chambre que Natacha. Le lendemain matin, Natacha accusera Karan de l'avoir violée et il sera contraint de l'épouser. Prita de son côté est bouleversée par la conversation entre Raki et Kritika. Elle se demande comment elle peut aider ceux qui la détestent. Elle est tiraillée entre son désir de sauver sa famille et l'obéissance à sa mère. En priant devant le temple, Prita trouve une réponse. Elle se rend compte que son désir de sauver sa famille est la bonne chose à faire. Elle prie pour avoir la force de mener à bien son plan. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que Prita va réussir ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage ST' 501